Hop hop hop, c'est parti ! Allez, on monte sur le rameur ! Bonjour Charlotte ! Salut ! Aujourd'hui, Charlotte m'accompagne dans une séance cuisses, abdos, fessiers. On est sur la fin de l'échauffement. J'espère que vous avez ramé un petit peu avant d'enchaîner sur cette session. On va alterner les exercices sur rameur et au sol pour renforcer les cuisses, les abdos, les fessiers, comme son nom l'indique. Charlotte, quand tu veux pour commencer, on commence le premier exercice sur rameur. On va commencer, c'est quoi comme exercice ? On va commencer par alterner un coup caravan, un coup demi-avant. Ok. Et on part dans deux secondes. Allez, celui-là. Bien sûr, on ne met pas les sangles. Je me suis fait avoir. Allez, caravan, demi-avant. Relâche bien les épaules. On est bien grand. Et sur le demi-avant, on met beaucoup de vitesse. Voilà. On commence à être experts. Parce qu'en fait, on vient déjà de tourner cette partie de la vidéo. On vient de recommencer, hein Patrick ? Parce que j'avais fait une petite feinte, j'avais gardé mes sangles. Mais ça perçoit en B, notre char-caméraman. Allez, encore une vingtaine de secondes. Demi-avant. Reste toujours relâché. Allez, on bouge pas à la hauteur du fil. Oui, chef. Allez, dans deux. Un. Celui-là, on pose. On pose le manche. On se met sur la position arrière. Les genoux un petit peu déverrouillés. Ok. Mais les mains en croix. Et là, on va faire des abdos. Donc, on va faire des rotations avec le buste. Voilà. Et bien sûr, on joue bien avec la ceinture abdominale. Donc, on incline un peu plus si on est un peu fort. Je te donnerai le chrono. Je te dirai. On en est. C'est moi qui ai la visue dessus. C'est moi le maître du temps, là ? Je ne sais pas si c'est bien ou mal. Non, bah oui. En fait, c'était ironique. C'est que souvent, je me plante dans le chrono. Parfait. Souffle bien. C'est difficile. J'ai du mal à me coordonner, là. Mais je vois, la coordination. Je n'arrive pas à savoir quand je lève les pieds et je bouge. Ce n'est pas un exercice que je serai de faire régulièrement. Alors, ce n'est pas pour ne pas faire assez d'exercices de renfort musculaire, de musculation, etc. dans le cadre de la préparation physique. Je ne comprends même pas. Mais tu vois, il faut que tu fasses l'exercice simple. Tu rentres à chanou. Mais ce n'est pas trop simple. Voilà. Alors, revenir sur les basiques, en fait. En quelques secondes, c'est terminé. Et top. Vous avez remarqué, Charlotte, elle a tendu ses jambes. Moi, j'ai plutôt, j'ai commencé à les garder pliées. Ça m'évite que ça tire trop dans le dos. Alors, prochain exercice. Flexion de jambes. Alors, flexion de jambes un peu spécifique, puisqu'on va fléchir juste une jambe et on va croiser la jambe arrière. Regardez, ça va être ceci. Hop, on croise. Et on change de côté. Ça, pour les fessiers, du bonheur en boîte. C'est parti. Allez, go. On descend, on prend le temps. Il n'y a pas besoin d'aller trop vite sur cet exercice. À vous de jauger l'amplitude de votre flexion, le tout étant de bien croiser la jambe derrière, de mettre tout l'appui du corps sur la jambe qui se fléchit, la jambe qui est en avant. Je le sens plus d'un côté que de l'autre. C'est marrant, ça. À toi ? Je t'avouerai que non. Je le sens plus à droite. Moi, les deux, je morfle. Ah non, vraiment. Ça, pour moi, c'est fatal, ces exercices-là. C'est vraiment la droite. C'est de garder bonne figure. Il nous reste une quinzaine de secondes. On reste bien fixe au sol. Ça commence seulement ? Ouais. Et top. Parfait. C'était pas parfait. C'était pas parfait. C'était pas parfait, c'est ça ? Ouais. Donc, le prochain exercice. Exercice encore de fessiers. Donc, mains sur les hanches. On va venir lever une jambe. On va faire, on lève une jambe et petit mouvement vers le haut. Et on revient. On lève les jambes, petit mouvement vers le haut. Et on revient. OK ? On fait 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre à peu près. On commence par la jambe droite. Attention. Go ! Pas mal. T'arrives à rester bien fixe au sol ? Ça tire, hein ? Bien sûr que ça tire. Pour ceux qui veulent, il y en a qui peuvent aussi le faire avec des élastiques autour des chevilles. Ça marche très, très bien. Alors ça, c'est encore plus dur. Ou alors, il existe aussi des petits pois que vous venez fixer. C'est comme des bracelets, mais comme des piécelets plutôt. Ou des chevilles se les scellées. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Que vous venez mettre autour de la cheville. C'est des petits pois, des petits lest. 250 grammes. Ça, c'est très efficace quand vous les mettez. On change de côté ? C'est parti. C'est parti. Alors généralement, vous allez toujours avoir un côté plus facile que l'autre. Plus décent. Voilà, un manque de coordination. Encore ? Bah, toujours. T'as un mauvais câblage côté gauche ? En vrai. Soufflez bien. On dirait des petits clones. Normalement, Naviron, c'est notre spécialité d'être ensemble et d'être coordonnés sur les mouvements. Alors d'habitude, on est plutôt sur une coordination dite fermée, puisque c'est toujours le même geste qu'on répète. Même si celui-ci nous permet d'avoir un maximum, enfin, beaucoup de décomposition gestuelle, néanmoins, la base est la même. Dernier. C'est bien. Ça, fessier++. Ouais. C'est parfait. Enfin, moi, j'ai pas besoin des points en plus. Mais c'est très bien. Prochain exercice, Charlotte ? Prochain exercice, on va partir sur du jambe seul. Ok. Marche, sans les sangles, là ? Sans les sangles. Patrick, t'as remarqué ? Mais jamais les sangles. On n'a pas les sangles. Allez, on est prêts, on part sur l'avant. Celui-là. Alors, j'ai un peu des difficultés, moi, à tourner les jambes. Ouais, il faut pas avoir peur si les pieds se soulèvent. Serrez les abdos, et on revient sur l'avant. Allez, on va mettre plus d'imposition. J'ai vu ton regard. Allez, même si on est en détresse comme William, on continue. C'est un grand mot, c'est un grand mot. On n'en est pas loin, mais... Je suis toujours en phase de réathlétisation. Donc, je reste très prudent. Allez, on travaille l'explosivité. Oula. Ça, c'est bon. Niveau timing, on est comment ? Cinq secondes. Prochain exercice, on va partir en dos seul. OK. Allez, celui-là sur l'arrière. Sur les bras. Et on part en dos seul. Toujours la ligne d'épaule qui bouge pas. Voilà, bien relâché. Et c'est le dos qui est en main. On appuie bien les talons. Excellent. Très bonne consigne. Gardez un appui dans la barre de pied, même quand on n'a pas les sangles. Et l'appui par des talons, là. Je regarde les bonnes vidéos. Allez, on souffle. Il reste 15 secondes. Je ne fais que ça, soufflez. Celui-ci, encore, ça va. Ça tire dans les bras. Ah, c'est marrant, là. Non, ça va. Allez, deux. Un. Celui-là, on pose. Parfait. On passe debout. On va passer sur des flexions de jambes avec trois temps d'arrêt dans la descente. On se met face à face. C'est plus sympa, non ? Allez, trois temps d'arrêt. Attention. Go. Un, deux, trois, et on remonte. 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 Ça, c'est casse-pattes à souhait. On est en train de se terminer, là. Oui, c'est vrai que tu manques un peu de souplesse. Mais descend un petit peu moins bas. À la maison, c'est pareil. Si vous manquez un peu de souplesse, descendez un petit peu moins bas. Vous avez aussi la possibilité d'écarter un peu plus les appuis au sol. Ou aussi, une chose qu'on pourrait faire, c'est prévoir des petites talonnettes qu'on vient placer sous tes talons. Une talonnette, c'est quoi, en fait ? C'est qu'une petite cale de ça d'épaisseur, qui nous permet de gagner en souplesse de cheville. Tu la connais, la talonnette ? Tu l'utilises en mescu ? Oui. On n'a pas le choix. Attention, et top. Prochain exercice, on va passer au sol. Allez. Exercice au sol, toujours sur le travail de fessiers. Ça fait aussi un travail de lombaire. Je veux bien rester allongé, moi. Et donc ? Oui, mais tu ne vas pas rester allongé longtemps. On monte le bassin et on le descend. C'est parti. Deux positions de pieds possibles, soit à plat sur le sol, les pieds plat sur le sol. Soit talons. Quand on est sur talons, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement ou quoi, mais moi, j'ai l'impression qu'on sent plus les ischios jambiers travailler. L'arrière des jambes. En ce moment, je suis dans une phase où je m'étire énormément en charnière postérieure. Et je renforce aussi les ischios jambiers. Donc, j'utilise ça comme exercice. Ce qui est bien sur ce type d'exercice, c'est qu'il n'y a pas trop de risque de se blesser, vraiment. On est bien et c'est rudement efficace. Il nous reste cinq secondes, Charlotte. Allez, top. On relâche. Parfait. C'est good. On a fait une première séquence complète. On l'a fait une deuxième fois. C'est parti. On remonte. Hop. Sur le rameur. Allez. À la maison, c'est pareil. On reste ensemble. Ça va le faire. Premier exercice qu'on a fait, c'était lequel ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était caravan, demi-avant. Avec les sangles ou sans les sangles ? Sans les sangles. Mais jamais les sangles, non. Oui, c'est vrai qu'en ce moment-là. Allez, c'est parti. Caravan. Et demi-avant. On joue avec nous sur la vitesse de jambe. Allez, on joue avec nous sur la vitesse de jambe. J'aime bien ça. Je la reprendrai. Toujours bien gainé. Les abdos bien serrés devant. Allez, encore cinq secondes. Dans deux. Celui-là. Retourne sur l'arrière. Ah, le fameux. Ouais. Tu sais, si tu as des difficultés à faire les rotations de corps, à la maison, c'est pareil. Tu peux faire... Reste juste en statique. Moi, je m'occupe des rotations, OK ? OK. On met les mains ici. Allez, c'est parti. C'est toi qui gère le chrono. Ouais, c'est vrai. Je gère le chrono. Mais tu peux rester en statique, si tu veux. Regarde, là, je m'en sors. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, en fait, par la répétition... Ça, c'est vrai que c'est mon credo, en fait. C'est par la répétition aussi que vous allez forcément améliorer votre gestuelle, quel que soit le mouvement. Là, on voit que c'est des rotations de buste. D'ailleurs, je n'ai pas donné de consigne précise sur le sens de rotation. Là, je m'aperçois que j'ai déjà fait ma rotation de corps tout à l'heure dans ce sens-là. Peu importe, vous ne serez pas déséquilibré pour deux minutes de rotation de corps. Donc, vous n'en faites pas. Choisissez celle que vous préférez. Vous retrouverez d'ailleurs, Charlotte, dans l'application Aero. L'application qui va vous permettre de détecter vos erreurs sur Hammer. Vous aurez un lien sous cette vidéo quand elle sera sortie. Et ça se trouve, elle est déjà sortie au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais Charlotte vous apprendra à ramer, à corriger toutes les erreurs. Ça se dégrade, là. Oui, chef. Dernière seconde. Top. On se remet en position. Debout. On enchaîne. C'est le plus difficile pour moi. On verra d'ailleurs si toi, ça tire toujours du même côté. Jambes en avant. C'est parti ? Oui. Allez, on croise. On monte. On croise. On monte. J'essaye. En tout cas, je ne t'assure pas de le faire jusqu'au bout pareil. Bien que c'est ce qu'il faille faire. Je pense que j'emmène plus loin derrière côté droite que côté gauche. Ah, peut-être. Je t'avouerai que là, mon angle ne me permet pas forcément de le voir bien. Je pense que c'est l'habitude avec le pied fort. Et là, tu essaies du coup de modifier ? Oui. Et alors ? Tu sens un peu plus ? C'est toujours plus à droite, mais ça se rééquilibre un peu. Pareil à la maison. Si vous sentez plus d'un côté travailler que de l'autre, peut-être que comme Charlotte, il faut travailler un peu plus d'amplitude avec votre jambe arrière. Quelques secondes. Et top. Pour le prochain, oui, dans le fessier, j'avais oublié celui-ci. Celui-ci, il ne paye pas de mine, mais il est costaud. Allez. Mains sur les hanches. On commence par jambe droite. Go. On fait des petits mouvements en haut. Ça permet encore de mieux travailler le fessier. On garde la banane. Le sourire. Excellent. C'est marrant, j'ai moins d'équilibre sur la jambe gauche que sur la jambe droite. C'est ton pied faible. Exact. Non, c'est vrai. Ça paraît après logique, c'est sûr. Ça s'appelle la lucidité. C'est la capacité d'un individu à pouvoir encore réfléchir pendant un effort. Visiblement, j'en manque un peu. Dernier. Et top. L'autre côté. Go. C'est plus dur de ce côté. Asouffler. Contractez bien le fessier. Je vais tomber. Ça le fait. On repasse bientôt sur le rameur. Celui-là. C'est bon, on repasse sur le rameur. Allez, c'est une dernière minute de rameur. On part, jambes seules. OK. Allez, sur l'avant. Coup. Et en jambes seules, on explose. Oh là, j'explose, ouais. On est bien relâchés. On fait chauffer les jambes. On enchauffe les cuisses. On donne tout, là. Ouais. Ça, c'est complet. Cuisses, abdos, fessiers. Sans les pieds dans les calquiers. Je peux vous assurer qu'on les bosse. Oh là. N'oubliez pas de souffler. Allez, il reste une vingtaine de secondes. Allez, on s'accroche, on reste bien avec nous. Une dizaine de secondes. On passera en deux seules après. Dans deux. Un. Celui-là. Allez, tout. Allez, on lance le dos. On reste bien gainé. On serre les abdos. Et on garde le fil à la même hauteur. Allez, on lance bien la roue. Il reste une vingtaine de secondes. Allez, on arrache avec le dos. Allez, il reste une dizaine de secondes. On s'accroche. On pose en deux. Un. Allez, celui-là, on pose. OK, on enchaîne. Deux derniers exercices au sol. On passe. Position debout. Flexion de jambe. Trois temps d'arrêt à la descente. Explosive à la montée. C'est parti ? Parti. Attention. Go. Un, deux, trois. Et on explose. Un, deux, trois. Et on explose. Deux, trois. Et on explose. Deux, trois. Pas trop bas. Parfait. On garde bien les talons dans le sol. Un bon appui. On reste tonique sur les cuisses. Je me suis laissé un peu aller. Ça, une fois de plus, ça éclate les jambes. Ouais. J'avais dit quoi ? C'était l'autre exercice qui était difficile, là, de flexion ? Moi, je trouve que c'est le lever de jambes sur les côtés. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord, ouais. Le lever de jambes, ouais. Mais en fait, c'est l'enchaînement avec la flexion. Excusez-nous, hein. C'est une discussion. Pas pote un peu. Dernière. Et toi. Au sol. Dernier exercice. Mets-toi plus par là. Parfait. Génial. Allez, à votre rythme. Attention, on lève le bassin. Go. Chacun a son rythme. Soufflez bien. Je suis déjà molle. Ça, tu sais, c'est l'enchaînement qui est difficile. On vient de faire des flexions de jambes juste avant. Ouais, ça brûle les cuisses, là. Ah, c'est les cuisses, là, qui te brûlent ? Moi, j'ai mal et au dos et aux cuisses. Ah ouais, moi, ça me brûle le dos et le fessier. Dites-nous, vous, qu'est-ce que ça vous fait travailler plus dans les commentaires. C'est toujours sympa. Ça va même pas mal aux cuisses, là. Ça gâche la discussion. Mais non, moi, les cuisses, c'est rien du tout, là. Moi, un peu, hein. Je prends un cuisse dessus, quand même. C'est vraiment la fessier lombaire. À fond, à fond, à fond, mais c'est vachement bien. Très efficace, ça, comme exercice. Non, le pire, c'est quand on le relâche. Alors, là, la lombaire. À la descente, ça va. Comme quoi, on a vraiment tous nos petits exercices, plus ou moins compliqués. OK, on relâche. On a terminé, Charlotte. Super. Merci. De rien. Charlotte, ça a été un plaisir, du coup, de pouvoir faire cette journée de tournage avec toi. Vous retrouverez Charlotte, notamment, dans l'application Aero. L'application qui nous permettra de voir vos fautes sur Rameur. Alors, d'ici là, peut-être que vous regardez la vidéo, elle sera déjà sortie, cette application. Sinon, elle sort incessamment sous peu. Et Charlotte m'aide dans le coaching pour cette app. Du coup, si vous voulez aussi aller plus loin sur Rameur, il suffit de télécharger une vidéo de 45 minutes. Celle-ci, elle se trouve dans la description sous cette vidéo. Il suffit tout simplement de laisser votre adresse e-mail. Je vous l'envoie directement dans votre boîte mail et on ira plus loin ensemble. Et d'ici là, n'oubliez pas de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran et de Rameur. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada